Une architecture saisissante, un luxe au goût du jour. Le complexe GPS, en plus des chambres confortables avec des équipements de dernière génération, offre deux salles de conférence, une terrasse de 150 places, tout comme son restaurant, ômé tant africain qu'européen. Un restaurant alimenté par une cuisine ultra moderne dotée de chambres froides. Et ce n'est pas tout. Le complexe dispose par ailleurs d'une suite présidentielle dotée d'un salon VIP avec une vaste chambre qui s'ouvre sur une terrasse et un jardin privé. Le GPS n'est pas un sigle. Il exprime simplement notre statut de guide, fiable pour le touriste, pour le visiteur, voire pour le résident, en un mot, pour le client. La curiosité vous amènera la première fois, la satisfaction vous accompagnera et la nostalgie vous amènera toutes les autres fois. Telle une jeune fille ravissante qui fait son apparition, l'hôtel GPS est vanté par les espères au travers de ses atouts. Ce qui retient notre attention, c'est aussi et surtout le respect des normes architecturales et professionnelles en matière d'édifices hôteliers. Si le complexe hôtelier GPS était une jeune fille, je vous la recommanderais à Maréaille pour ses qualités externes et internes. Mieux, la dot ne vous reviendrait qu'à un montant symbolique. Hôtel GPS se veut un partenaire complémentaire pour ses congénères de la place. Le joyau est une fierté pour les autorités de Paraco, ville natale du promoteur, opérateur économique, apolitique. Comme l'affirme l'écrivain, peintre et critique d'art britannique John Ruskin, la qualité n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'un effort conscient. Qu'il me soit donc permis de saluer les efforts, les sacrifices du promoteur du complexe GPS. D'après Amos Balogon, l'hôtel GPS dispose d'un net club UP qui vaut le détour pour se déstresser en week-end. 12 motos neuves remises aux animateurs des centres de promotion sociale des communes d'Alada et Tofo dans le département de l'Atlantique. D'un montant de près de 12 millions de francs CFA, ces matériels roulants vont permettre aux animateurs des centres amis des jeunes et des maisons d'apprentissage de jeux, des formations et des services sur la culture et la santé magiques, de mieux organiser les activités de prévention et d'accompagnement des couches vulnérables. La coopération belge, comme on le sait depuis des années, que ce soit au Bénin ou ailleurs, a toujours œuvré pour le renforcement des droits des populations. Et la question de la protection sociale est aussi une dimension essentielle de notre mission. On donne ces moyens roulants aujourd'hui pour renforcer la capacité opérationnelle de ces CPS pour jouer pleinement leur rôle, être proche des populations, comprendre leurs besoins, leur donner l'appui nécessaire, etc. Parce que le rôle d'appui social n'est pas de rester immobilisé dans son centre, mais c'est aussi de pouvoir se déplacer et aller à la rencontre des populations. Celui qui éduque un enfant, éduque toute une nation, le conseil est reconnaissant et vous promet tout son appui en ce qui concerne le centre d'éducation qui se trouve au centre de santé d'Alada. Grande est ma joie de prendre la parole pour dire un simple merci aux donateurs et on leur promet qu'on fera bon usage des motos. Ce don est le fruit de la collaboration entre Enabel à travers son programme PASRIS et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il vient en appui aux différentes actions menées par le gouvernement de Patrice Talon, qui fait de la sécurité sociale une priorité. Je voudrais, au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, remercier le programme PASRIS et Enabel pour cet accompagnement de taille, qui vient d'ailleurs à point nommé et qui renforcera les activités de prévention de manière générale, l'identification, l'accompagnement des couches vulnérables de manière spécifique et plus précisément, l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Monsieur le coordonnateur du PASRIS et Enabel, je voudrais, au nom des CPS bénéficiaires du présent appui, vous rassurer de son bon usage pour le mieux-être de la population du département de l'Atlantique. Cette activité entre dans le cadre du programme de coopération Bénino-Belge 2019-2023 pour la mise en œuvre du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire. Ils sont venus des quatre coins du septentrion dans l'optique de restaurer la confiance entre producteurs et autorités gouvernementales. L'appel de Banque-Port se veut une main tendue au gouvernement. Nous, producteurs, sommes en train de sonner la fin de la malcompréhension de la vie, comme vous le savez. Il faut se tromper d'abord avant de voir clair. Aujourd'hui, nous avons compris et nous allons travailler pour les rendements plus élevés. L'Europe est arrivée à nous démontrer que la politique devrait être laissée aux politiciens et aux agriculteurs. C'est pour cela, ici aux yeux de tous, nous demandons pardon. Pardon à notre cher président Patrice Talon, à tout son gouvernement. Pardon particulièrement aux ministres de l'Agriculture. Le ROT, réseau Ousmane Traoré, cheville ouvrière de cette cohésion retrouvée, est en quête de campagnes agricoles sans agitation ni quiproquos. Aujourd'hui, jour de l'indépendance du Bénin, c'est ce jour où vous, producteurs, vous avez choisi pour désormais vous faire un nouveau mariage avec Patrice Talon et son gouvernement. Kalale, Sinande, Ndali, Perere, Kandi, je prends l'engagement de frapper à la porte ce qu'il faut pour que désormais les producteurs puissent dire merci et que le gouvernement puisse dire merci. Les responsables des associations de producteurs promettent rendre compte des décisions et accords de Banque Port une fois au Bercaille. D'un montant global de près de 78 millions de francs CFA, Enabel Bénin met à la disposition des populations de Toffo et de Pomassé deux bâtiments devant abriter désormais la maison d'apprentissage de jeux et d'informations sur la culture et la santé magiques dans ces différentes localités. Comme vous pouvez le constater, la question de l'éducation sexuelle dépasse largement le cadre de la santé. C'est pour cela que nous avons espéré qu'en utilisant un cadre qui était déjà destiné à la jeunesse et en démédicalisant un peu les services pour les adolescents et les jeunes, on va pouvoir être plus efficace. Monsieur le coordonnateur de Passerisse, je voudrais vous prier de transmettre toute notre admiration, remerciements et félicitations à toute l'équipe de la coopération belge pour soutenir et accompagner les nombreux efforts du gouvernement dans le cadre du renforcement des droits et l'accès à des services de santé sexuelle et reproductives de qualité au profit des adolescents, adolescentes et jeunes en général et ceux de Toffo et de Pomassé en particulier. À Toffo, cette réalisation vient comme un soulagement en ce qui concerne le renforcement et l'encadrement de la jeunesse face aux défis des questions de sécurité sociale. Magix se veut donc une maison magique, féerique où les ados et jeunes, par le truchement des activités ludiques et sportives, des séances d'information, d'éducation et de communication sur la santé sexuelle et reproductive, jouissent pleinement de leurs droits aux loisirs sains et à une sexualité responsable. L'inauguration du Magix de Toffo a pris fin sur des notes d'accord multi-acteurs pour le suivi et l'entretien du centre magiste de la commune de Toffo et le projet Enabel pour le bonheur des populations. Échanger sur la pertinence des principales vulnérabilités des femmes et adolescentes dans les zones frontalières, c'est ce qui a réuni ces acteurs de la sécurité publique. Ils vont travailler à la validation du diagnostic des vulnérabilités identifiées. Notre attente principale, c'est d'avoir un document de qualité permettant de fédérer tous les partenaires techniques et financiers qui, au Bénin, viennent nous appuyer dans le développement de ces espaces, surtout dans la réduction de la vulnérabilité des femmes. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui concernant ce rapport de vulnérabilité au niveau des frontières avalées est vraiment important pour embrasser chaque point et recoin de la vulnérabilité afin d'y trouver des solutions capables de réduire le phénomène. Des initiatives sont prises par l'État béninois dans le but de protéger les droits des femmes et adolescentes des différents espaces frontaliers. L'autonomisation des femmes sera une réalité tangible à condition qu'elles soient intimement associées au processus décisionnel et ont la possibilité de participer à la réalisation de toutes les politiques visant leur épanouissement. Plusieurs programmes et projets sont initiés par le gouvernement du président Patrice Talon en collaboration avec les partenaires en vue d'une meilleure prise en charge des femmes. Ceux-ci passent nécessairement par le renforcement de leur pouvoir économique, gage de leur autonomisation et la sensibilisation de toute la communauté à accompagner ce processus de changement social. Les résultats de cet atelier sont formulés en des recommandations devant permettre d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des femmes et adolescentes vivant dans les zones frontalières. Offrir un cadre national de réflexion sur l'avenir de la dette publique, des pistes d'action pour éviter les pièges de l'endettement et les alternatives africaines de financement en vue d'un développement économique, social et durable. Cet atelier se tient en prélude à la troisième conférence africaine sur la dette et le développement. Il n'est pas un secret pour nous que l'Afrique est prise dans un piège de la dette qui va au-delà de la contraction de la marche de manœuvre budgétaire et qui passe par une faible capacité de production ancrée dans l'ordre économique néolibéral qui bloque toute tentative de l'Afrique de produire et de transformer ses économies en centres industriels et manufacturiers. Et c'est pour ça que les pays des Africains ont toujours cette expérience avec les taux d'endettement qui empêchent les capacités pour mobiliser les ressources pour mieux financer leur développement. Donc cette réunion aujourd'hui c'est pour nous donner des opportunités au niveau de Bénin En matière de dette publique, le Bénin compte maintenir son approche de gestion proactive et de choix sélectif des mécanismes et outils de financement les plus compétitifs et attractifs. Ainsi, le Bénin maintiendra le respect à bonne date de ses gestions de remboursement de dettes vis-à-vis de tous ses créanciers. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'à date, le Bénin n'a aucun arriéré en matière de paiement de sa dette vis-à-vis de ses créanciers. Cette dynamique de la transparence implémentée ces dernières années sous le leadership de M. le ministre de l'économie et des finances ministres d'Etat sera maintenue et renforcée à travers la publication périodique des statistiques de la dette au travers des divers canaux appropriés. Recours aux DTS et fonds occasionnels du FMI, Dettes publiques pour un développement économique et social durable, quelle alternative pour les pays africains. Ce sont deux principales communications présentées par des experts pour permettre aux participants de mieux appréhender les enjeux de la rencontre. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance vise à combler comme cible sensible les couches vulnérables pour leur pressante et urgente prise en charge. Il faut un suivi rigoureux et même vigoureux. S'ensuit pour ce premier semestre de l'an 2023, une revue impérieuse et impérative. Il est donc impérioré que nous prenions au cours de cette revue les mesures idoines pour attraper le retard déjà accusé au cours du premier semestre. Nous allons profiter de l'occasion des présentes assises pour valider les rapports. Au regard des insuffisances qu'on aura constatées, nous pourrions échanger et faire des propositions conséquentes pour maximiser l'impact de nos efforts. Ces efforts demandent une participation active de tous les acteurs du secteur et répondent à la noblesse des objectifs qu'ont signé et assigné. Pour le compte de ce premier semestre, nous avons atteint globalement des taux d'exécution physique et financière respectifs de 32,65% et 31,29% à la mi-année. Un résultat pas assez reluisant. Il est de bon ton qu'ensemble nous apprécions donc à mi-parcours l'exercice budgétaire entamé, les efforts fournis, les difficultés qui ont attravé la mise en œuvre correcte des activités ainsi que les mesures nécessaires à prendre en vue d'atteindre nos objectifs. Suggestions et recommandations serviront à bien répondre au hautement social que prône le chef de l'État et à bien répandre le bien-être social dont le trône est dans les arcanes, les attributs et les attributions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Une série de tournées pour une seule ambition, le maintien de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs. A Tandis, les éleveurs ont eu droit à plusieurs éléments de réponse sur des questions qui fâchent. Ce n'est pas que les agriculteurs qui occupent même les couloirs. On a même certaines localités où c'est même les éleveurs qui ont cultivé sur un couloir. Il y en a dans la Liborie qu'on est en train de gérer actuellement. Donc nous devons essayer quand même de dépassionner le débat mais tout en restant vigilants. Mais comme je le dis, pour ce qui nous concerne, les questions de sécurité qu'on sort, c'est surtout la coproduction de la sécurité. Le département de la Liborie fait face à beaucoup de problèmes liés au changement climatique, beaucoup de problèmes liés à l'insécurité et aussi tout ce qui a comme difficulté lié à la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, surtout les communes de Carimamay et de Malenville, où la pression sur le foncier est quand même un problème majeur. Nous avons abordé avec les éleveurs un certain nombre de leurs craintes et des attentes qu'ils ont, notamment la question des couleurs de transhumance qui sont obstruées et surtout l'occupation des bas-fonds où les éleveurs n'ont plus accès à l'eau. Nous avons abordé des questions d'ordre sécuritaire, notamment la question des arrestations. Nous allons poursuivre dans les autres départements et nous allons rencontrer tous les acteurs concernés et échanger avec les communes également pour que la question de la cohabitation harmonie entre agrégutaires et éleveurs, un vœu très cher du chef de l'État, soit réellement une réalité. Prochaine cible du Haut-Commissariat, la sédentarisation des éleveurs, les agriculteurs des six communes du département. C'est un dialogue front qui s'engage entre l'Institut national de la femme et les différentes couches de la société, principalement les femmes à Torviklet. Les statistiques ont montré une étude en 2022, si je ne me trompe, ont montré que le département du Koufou arrive dans le top 5 des violences basées sur le genre. C'est vraiment l'occasion d'interroger la communauté sur ces pratiques et d'entendre de ces communautés-là les solutions qu'elles envisagent. Nous sommes là pour apporter notre pied, pour les aider sur ces différentes pistes de solutions. La commémoration en différé de la journée internationale de la femme africaine qui donne l'occasion aux femmes d'exposer leurs difficultés est saluée. Je ne peux que remettre sur le chef de l'État, le chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, qui ne cesse jamais de penser aux Béninois, aux Béninoises. Surtout le rôle, les activités que l'Institut national de la femme est en train de faire en faveur des femmes, de nos femmes. C'est un atout pour nous, les élus. L'avènement de l'INF, pour nous, c'est un grand événement. Un grand événement pour que la réalisation des droits des enfants, surtout de nos filles, devienne vraiment une réalité. Elles ont besoin que leurs droits soient toujours promus. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a bien voulu créer l'Institut. L'Institut national de la femme œuvre à la protection et à la promotion de la femme. Il dispose d'un service actif d'écoute qui reçoit et traite les dénonciations de faits de discrimination ou de violence dont les femmes et filles sont objets. Leur installation marque le démarrage des activités du cadre départemental de concertation en nutrition de la Donga. Ils viennent des structures publiques et des organisations de la société civile. 30 au total, ces acteurs, avertis des enjeux de la nutrition, sont invités à une synergie d'action. Une occasion comme celle-ci qui nous réunit se doit d'être mise à profit pour nous interroger voire nous interpeller mutuellement sur la finalité et le sens de nos interventions respectives. La prévalence du retard de croissance au plan national est de 32,2% selon l'enquête démographique et sociale 2017-2018. Avec un taux légèrement inférieur, 27,2%, la Donga est concernée par le défi majeur de la croissance économique liée à la malnutrition. L'engagement des autorités est total. Dans un contexte où le gouvernement du Bénin prône le développement du capital humain, il est urgent d'agir pour réduire cette prévalence. que chaque acteur puisse jouer son rôle comme cela se doit. Un fléau plus dangereux que les pandémies selon Rodrigue El-Egbe, la malnutrition tue en silence les enfants, fait des survivants des adultes en sursis, amputés à vie de l'essentiel de leurs substances vitales et cognitives. Sciences et technologie au service des objectifs du développement durable, c'est le thème qui rassemble les étudiants venus des quatre centres universitaires de l'Université nationale des sciences technologie, ingénierie et mathématiques à l'Okosa. L'UNSTIME est créée par la vision de notre président, M. Talon, pour donner plus de cent frais à la recherche, à l'innovation, à la technologie, à l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris que sans la recherche, sans l'innovation, sans la technologie, le développement d'une nation va de l'aide. L'ingénie des écoles, établissements et entreprises du Béné travaille autour des solutions aux problèmes environnementaux actuels. En tant qu'étudiants, nous devons nous engager à adopter une approche responsable dans nos projets entrepreneuriaux, encourager l'innovation, développer les technologies respectueuses de l'environnement et promouvoir des pratiques commerciales éthiques qui doivent être au cœur de nos préoccupations. L'initiative épouse parfaitement la vision du gouvernement dans le domaine entrepreneurial. C'est ce qu'ils font de mon appui. Je voudrais dire l'appui de madame la ministre à cette belle initiative qui s'arrive bien avec la vision du chef de l'État, son excellence, le président Patrice Talon, qui est convaincu que le développement de notre pays est tributaire de la capacité de nos compatriotes à entreprendre. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yaïla Dekan, a pu apprécier à son arrivée les innovations technologiques et industrielles que proposent les étudiants. Des prix seront décernés aux meilleures innovations exposées. Plus de 45%, c'est le taux d'exécution du plan de travail de la TDA pour le cadre après les six premiers mois de l'année. Les résultats obtenus sont au cœur de cet atelier bilan. L'évaluation de ce plan montre qu'on est un peu moins de 50%, 44% et vu les difficultés qui ont démarré en début d'année, ce taux n'est pas tout à fait mauvais. Ça permet à la TDA qui a en charge la promotion des filières et le développement agricole du pôle de mieux planifier, de mieux organiser, d'éviter les doublons et de développer des synergies entre les acteurs. Cette première revue semestrielle conjointe regroupe autour du patron de la TDA du pôle 4 les acteurs de la direction départementale de l'agriculture et de la pêche. Les structures de l'État, c'est-à-dire l'agent territorial de développement agricole et les directions départementales de l'agriculture organisaient entre-temps ces revues, mais chacun dans son coin et c'est les mêmes acteurs que nous invitons et c'est vers ces mêmes acteurs que nous collectons les données. Donc on a dit pour les questions de synergie et de complémentarité d'action, il faudrait que ces deux structures déconcentrées se mettent ensemble et on mutualise les efforts en invitant les mêmes acteurs pour le faire. La synergie d'action développée par les différents acteurs leur permet de rationaliser les ressources ainsi que les moignées. Vous savez que quand on fait individuellement, il n'est pas toujours évident d'avoir le même regard. Mais lorsqu'on le fait ensemble et tel qu'on le fait actuellement, ça nous a permis de savoir qu'on ne s'est pas trompé en faisant cette option-là. Le préfet des Collines invite par la même occasion les acteurs concernés à faire en sorte que les outils de collette encore à leur niveau soient remplis et transmis à temps pour de meilleurs résultats. Éviter les évacuations sanitaires coûteuses et renforcer les capacités des cardiologues béninois pour le mieux être des patients, un défi majeur qui explique la tenue de ces premières journées de cardiologie interventionnelle de Cotonou. Pendant deux jours, les cardiologues nationaux et internationaux réunis au CNHU vont procéder à des échanges et partages de connaissances sur la place de la cardiologie interventionnelle et l'utilité de la rythmologie contemporaine. Nous allons d'abord passer en revue la conduite à tenir face à certains symptômes tels que la syncope, les palpitations. Cela nous permettra de présenter dans un second temps l'utilité de la cardiologie interventionnelle pédiatrique et de la rythmologie interventionnelle dans les explorations et le traitement de certaines affections cardiovasculaires. C'est le lieu de féliciter l'équipe de cardiologie qui a travaillé de façon soutenue à l'obtention, au convoyage et à l'installation de tout le matériel. Les compétences humaines sont présentes et maintenant même les compétences techniques puisqu'on a déjà pratiquement tout le matériel pour développer cette rythmologie internationale qui est curative puisqu'on va les traiter définitivement. Un plateau technique amélioré existe désormais au service cardiologie du CNHU-HKM de Koutounou. Il va sans dire que l'éventail des explorations diagnostiques du CNHU s'élargit pour le bonheur des Béninois. 9 motos à raison de 6 pour les centres de promotion sociale et 3 pour les centres amis des jeunes du département du Koufou. Le but de l'appui de Enabel Bénin est d'accompagner la promotion et la protection des droits sociaux des jeunes et des femmes. C'est vrai qu'en termes de chiffres, ce n'est pas l'appui le plus important que nous avons eu à faire. Mais par rapport à la destination réservée à ces motos, je pense que effectivement c'est un événement marquant. Comme vous le savez, bien sûr, le gouvernement du Bénin fait d'énormes efforts pour la protection des droits et pour la protection sociale au Bénin. Et pour ceux qui connaissent Enabel, nous sommes attachés aussi à la promotion et à la préservation de ces droits. Tous ces appuis viennent compléter les renforcements de capacités, les soutiens à la réalisation des activités de santé, de la reproduction, de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, le soutien aux mécanismes de prise en charge des victimes et personnes vulnérables dans notre département. Le don est rendu possible grâce au leadership du préfet Christophe Meguedi. Ils vont rentrer dans nos communes avec de belles motos, des motos robustes pour pouvoir apporter les services sociaux et à nos parents. Parce que les parents les attendent dans les villages. Merci. Je voudrais prendre l'engagement au nom de tout le monde que les motos seront bien utilisées. d'un coût global de 9 millions de francs CFA entièrement financés par la coopération belge au Bénin. Ces neuf motos vont permettre au relais communautaire d'être plus proche des populations à la base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Générique